Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, je me suis absentée ces derniers temps. J'étais un petit peu fatiguée, ensuite j'ai eu énormément de travail, mais là ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Là, actuellement, je cherchais de jolis coussins décoratifs. Alors oui, les coussins décoratifs, c'est super important quand on a envie vraiment de se faire une jolie chambre à coucher. Et franchement, quand on met, quand on arrange notre lit, quand on tire nos draps et qu'on a un joli lit bien propre qui semble bon, avec effectivement les draps bien repassés, je vous assure que de mettre de très jolis coussins, c'est super beau. Et franchement, je ne les ai pas payés cher, je les ai assietés sur chaîne. En fait, voilà, il y avait plusieurs possibilités au niveau du lit pour le rangement des coussins. Et voilà, j'ai opté pour un modèle, je vous fais montrer tout de suite. À côté de ça, il y avait cette parure de lit qui est l'option numéro 1. Et puis après, j'ai vu l'option numéro 2 et j'ai vraiment aimé l'option numéro 2. Et je suis partie sur celle-ci. La petite tenue du jour, on dit qu'il va faire soleil aujourd'hui. Alors, en avant pour des petites chaussures ouvertes. Bah écoutez, nous sommes dimanche, il est actuellement 10h30 du matin. Alors oui, je sais, vous m'avez manqué, vous m'avez beaucoup beaucoup manqué. J'ai été un petit peu fatiguée, j'ai été prise par beaucoup beaucoup de choses en même temps. Donc voilà, je suis de retour, je ne vous ai pas oublié. Croyez-moi, je vous ai préparé des petits vlogs. C'est clair que bon, actuellement, je ne pourrai pas poster tous les dimanches, toutes les semaines. Ce ne sera pas possible. En tout cas, quand je peux, je le ferai. Mais je posterai vraiment un dimanche, oui, un dimanche, non. Donc, activez la cloche parce que je ne sais pas quel dimanche je posterai. On a débarrassé un petit peu la maison ce matin. J'ai décidé de mettre en place ma terrasse puisque j'ai une très jolie terrasse. Et franchement, j'ai très envie de la décorer et la faire toute belle maintenant que l'été arrive. Alors, tu dis bonjour ? Bonjour. Tu dis bonjour les filles. Bonjour les filles. Donc voilà, on s'en va à la plantation. Et puis, nous allons choisir un arbre qui est un arbre de monoeil où il y a des fleurs de monoeil. J'adore ça et ça sent très, très bon. Donc, le matin, quand on se lève et qu'on prend son petit café, son petit expresso, c'est très agréable que la terrasse sente bon. Puisque bon, j'ai des grandes baies vitrées qui mènent directement au salon matin, démarrer la journée comme ça. C'est génial. J'avais trouvé une autre plante. Il s'avère qu'arrivée devant la caisse, on m'a dit qu'elle était vénéneuse. Donc, j'ai préféré la laisser, c'est celle-ci à droite. Et franchement, je ne l'ai pas prise. On la mettra tout à l'heure dans son pot. Et voici la terre. On la mettra tout à l'heure dans son pot. Regardez-moi ce désordre. C'est une catastrophe. Mon Dieu, j'en ai mis de partout. C'est une catastrophe. C'est magnifique. Ok, alors je vous explique. Cette petite chose que vous voyez, je l'ai achetée sur AliExpress. En fait, ça permet de garder notre coriandre, notre persil, notre menthe et même nos petits oignons frais vraiment frais et pendant au moins facile deux semaines. On a juste à remplir avec un petit peu d'eau et puis directement au frigo. Je l'ai testé. Voilà, vous mettez juste le petit couvercle. En fait, il y a un petit bouchon vert juste à l'arrière. Vous le remplissez avec de l'eau. Et puis, vous mettez en fait les racines vers le bas. Et franchement, moi personnellement, j'ai vraiment apprécié le système. Je vous mets en barre d'adresse le lien. Et franchement, au niveau prix, très raisonnable. C'est arrivé. Je vais vous faire montrer la parure de lit avec les deux thés d'oreiller. Je vous montre. Alors, ça ce sont les deux thés d'oreiller. Ça va, la qualité a l'air pas mal. Et voici le drap. Il est magnifique. Encore deux autres thés d'oreiller. Les filles, c'est super joli. Voici le drap. La qualité est très très belle. Je vous le montre. Je suis très contente. Au niveau des commentaires sur AliExpress, franchement, j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait. Et en fait, j'avais peur du résultat et du rendu. Donc, je suis allée sur Shane, là où j'achète généralement les petites choses. Parce qu'en plus, c'est pas cher. Les prix, c'est hyper raisonnable. C'est plus que raisonnable. Et je trouve que c'est super joli. Il me restera juste, en fait, à acheter des coussins de 45 sur 45. J'irai les acheter à Ikea ou dans un magasin à côté. Voilà. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, comme ceci, j'en ai deux. Alors, c'est un côté... C'est du taupe, les filles. Il y a un côté ici, soyeux. Là aussi, gardez. Et la petite fermeture est claire. Comme ça, j'en ai pris deux. Voilà. La qualité est juste magnifique. Regardez. La petite fermeture. C'est du dain. Il est en dain. J'ai bien aimé aussi les petits pompons. Le voici. Donc, j'irai sur celui-ci au centre. Et à côté, je mettrai ces deux-là. Voilà. Un, deux et trois. Bon, je vous le ferai montrer sur le lit. Et pour casser tout ça, je suis partie sur un petit coussin central. Super joli. Dans les tons un peu plus foncés. Voilà. Je suis partie sur du mocha foncé. J'ai bien aimé. C'était beau. Je vous montre. Il est hyper agréable. Alors, on a dit le un, le deux. Le trois. Et celui-ci au centre. J'ai adoré les couleurs. Sous-titrage ST' 501. En fin de compte, je n'avais pas trouvé les coussins la taille exacte chez Ikea. Donc, j'achetais des coussins dans un magasin qui s'appelle Magstock. Franchement, il y avait la petite broderie devant. C'est joli, mais je préfère mettre vraiment une protection sur les coussins. Un saccage sera la broderie et je pourrais tout simplement mettre mes jolis coussins décoratifs. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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